donc salut tout le monde bienvenue sur cette nouvelle vidéo de kit reveal on va voir ensemble donc du coup un peu ce qui se passe voir un peu donc du coup le nouveau kit qui était reveal alors vous le voyez déjà je vais pas tarder trop longtemps dessus c'est donc du coup le vaisseau de malgus l'intercepteur de classe fury qui en vrai alors c'est pas en réalité c'est pas le vaisseau spécialement de enfin spécifique de malgus c'est c'est le vaisseau que quand on fait un guerrier site dans swathor donc le mmo rpg star wars normalement c'est ce vaisseau qu'on obtient et malgus donc du coup donc le vaisseau est arrivé avec malgus en tant que 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 vaisseau enfin en tant que pilote donc du coup première chose genre qu'on va voir c'est la première fois qu'ils le font donc ils disent très bien que comme quoi ça va être un vaisseau qui va tout changer que il va définir à lui seul toute une nouvelle méta c'est la première fois qu'ils disent ça pour un vaisseau du genre faut bien savoir aussi il faut bien reconnaître aussi que comme quoi c'est un vaisseau conquête donc ça veut dire qu'il faut d'abord avoir malgus et ensuite qu'il faut avoir le vaisseau donc c'est double conquête ça va prendre du temps à faire mais une fois que vous l'avez je pense que clairement ils sont dans les top genre vraiment top de fou du coup ça me fait penser est ce qu'on va formes quand des nouveaux des nouvelles personnes pardon vont est ce qu'ils vont se faire chier à les femmes le profonde d'iti alors que bah ils ont juste à à faire donc de l'exécuteur des trucs comme ça et le temps du coup d'avoir malgus juste après du coup ils ont même pas du coup ils obtiennent malgus et ils pourront avoir le vaisseau après préparer donc du coup une flotte empire au site fin site aussi en haut empire site et du coup à ce moment là à partir dessus je sais pas en vrai du coup puisque ça clairement je vais pas vous mentir ça a l'air d'être un énorme counter à profonde d'iti déjà profonde d'iti counter l'executeur je pense que l'executeur dans tous les cas restera sûrement la première chose la première chose qu'on fera parce que bah c'est plutôt simple entre guillemets à faire quasi tout est utilisé et très bien les vaisseaux sont excellents donc du coup je me demande est ce qu'on va passer par le profonde d'iti à un moment donné ou pas sachant quand il ya d'autres formes à faire je ne pense pas ce sera à voir sachant que certains vaisseaux de l'empire actuellement sans du coup l'intercepteur peut faire le profondité donc ça il faut faudrait qu'on voie un peu ce que ça donne mais voilà donc du coup il apporte des boeufs donc du coup aux autres alliés site et empire site et plus spécifiquement aussi apparemment aux bombardiers donc du coup du maraudeur site et il a il apporte un nouveau déboeuf un déboeuf qui est un peu spécial on va voir ça un peu en vrai il est grave bien mais je sais pas si c'est une erreur de leur part ou pas je vais vite faire rafraîchir la page au carreau parce que ça me paraît vachement étrange donc du coup il c'est un vaisseau support ce sera pas celui qui fera les dégâts mais vous allez voir que clairement vu ce qu'il fait c'est grave cool donc du coup on va voir ça donc du coup déjà 100% c'est un counter profondity ça si vous en verrez si vous envoyez et vous avez du coup celui là vous pouvez le sortir là il fera largement le taf donc je voulais voir un truc est ce qu'ils l'ont mis non ils ont pas mis ok donc du coup voici sa pro c'est un attaque de base ou en gros à chaque fois que tu attaques par exemple les ennemis ont des débuffs spécifiques habilité bloc la mine de concussion un soin l'immunité aux soins une vie réduction de vie un choc ou un suspense présent donc du coup sur tous les ennemis pour chaque ennemis qui en ont un il va infliger ses débuffs là sur la cible à laquelle il attaque donc c'est à dire que il a vaisseau qui arrive tous les vaisseaux donc du coup on des débuffs un vaisseau arrive il n'a rien du tout lui il a juste à auto attaque il met tous les débuffs des autres il copie tous les débuffs des autres il aimait sur lui donc moi je trouve ça vraiment très fort sachant qu'en plus de ça ça ne peut être esquiver ou résister donc non c'est quoi c'est non c'est pas ça qui peut être esquiver ou résister pardon c'est donc moi je trouve ça vraiment très fort et en plus de ça donc du coup comme je disais s'il n'a aucun débuff s'il n'y a aucun débuff de base et ben il infligent obligatoirement suspense parce que ça peut pas être esquiver ou résister et suspense donc du coup empêche le gain de buff empêche le gain de turn meter vous savez par compétence ou autre il empêche la récupération de protection et où le gain de prote de up de protection qui va infliger donc du coup une un defense down donc en lieu donc tu peux pas en fait en gros tu ne peux pas si tu ne peux pas avoir de buff tu as plein de débuffs et en plus de ça quand tu te mets un protection up donc le buff tu as un defense down donc du coup ça veut dire que c'est deux fois plus simple de te retirer moi je trouve ça ultra fort sachant qu'en plus de ça ça peut être esquiver ou résister c'est vraiment très fort si donc du coup le suspense et dispel ça augmente les cd de 1 du père du vaisseau bien évidemment si et ça ne peut pas être résisté bien évidemment parce que sinon c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas assez fort six semaines donc du coup expire et n'est pas dispel tous les sites et les empires sites ennemis gagnent un stack de we have return return donc nous sommes de retour pendant 4 tours qui ne peut être copier dispel ou donc du coup prévu donc prévoyance vous savez donc voilà we have return je sais pas trop ce que c'est peut-être qu'on verra en bas mais c'est ce que j'essayais de voir un peu ici mais j'ai pas l'impression qu'ils l'ont qu'ils ont changé apparemment malgus va être un point grande donc ça ça va être cool pour ceux qui ne savent pas trop en gros c'est les terrains d'essai voilà donc voilà 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 on va voir un peu ce que ça donne moi franchement il m'intéresse de ouf ça va sûrement être après l'exécutor je vais sûrement essayer de farmer du coup en dehors des géos ou des séparatifs je vais sûrement aider du coup des chasseurs de prime je vais sûrement faire un team empire pour pour justement anticiper le vaisseau on verra ce que ça donne sachant que du coup normalement ils mettent toujours en synergie d'autres tous les vaisseaux possibles là actuellement il y en a deux qui n'ont pas mis donc ça veut dire qu'il ya possiblement deux autres vaisseaux qui vont arriver dont un vaisseau amiral on pense largement qu'il ya un vaisseau amiral et du coup un autre vaisseau est-ce que ce sera un autre vaisseau amiral on sait pas mais au moins voilà donc ça c'est cool franchement ça va être vraiment vraiment cool son spécial numéro 1 c'est un missile qui l'envoie qui dit donc du coup des trous dames et pour ceux qui ne savent pas les trous dames et cd damage qui c'est des dommages qui baille passe qui a pas à travers l'armure ou la résistance ça fait qui donc du coup fait des dégâts des dégâts des dégâts pardon égal à 15% de la vie maximale de de du vaisseau donc de l'intercepteur et inflige donc du coup suspense pendant un tour c'est le site à tous les sites alliés ouais c'est ça tous les sites alliés récupère 20% de vie et de protection et si en plus de ça tu as c'est des sites empire c'est des alliés empire site pardon il récupère le double donc 40% sachant que le vaisseau qu'on voit là là j'ai oublié son nom mais je crois que je l'ai dans je vais voir ça il me semble l'avoir dans les vaisseaux je l'avais vu il y a deux secondes c'est 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 le chasseur site donc celui de l'assassin site il a les deux tags lui donc possiblement il récupère deux fois plus donc du coup 60% peut-être vu qu'il a des deux tags donc voilà ça peut vraiment être cool santé et du coup protection bon du coup ça veut dire que si tu l'as tu peux aussi vaincre du coup une team empire puisqu'ils se comptent un counter même je pense sans excuse moi je suis un peu ennemi passe donc sans s'aspect 2 pass to power cool down à 4 donc c'est un peu spécial il appelle en gros tous les alliés sites sans exception site ou vampire site les alliés qui ont les deux tags comptent double donc du coup ils attaquent deux fois ça c'est encore mieux donc par exemple le vaisseau de l'assassin site du coup ça va être un vaisseau à farm et un perso à farm ça ça va être sympa faudra voir bon ouais faudrait voir un peu comment faire les alliés donc du coup s'il n'y a qu'un allié il inflige et à chaque fois donc du coup pour chaque allié qui attaque avec lui il inflige des débuffs pour un allié ou plus il inflige donc du coup un il humide yumi un immunité ou il pardon pendant deux tours pour trois alliés ou plus il inflige une brûlure pour cinq alliés ou plus donc là c'est un peu plus corsé il inflige donc du coup suspense en plus des deux autres je rappelle que c'est ça ce stack les débuffs et du coup pour cet allié ou plus il inflige donc du coup shield disruption qu'un en gros c'est une mais tu le destroy le vaisseau allié quoi ennemi donc du coup franchement c'est fort c'est vraiment très fort tu fais ça en gros du tu fais ta sp2 et tu fais du coup ton autre attaque c'est un autre vaisseau c'était tranquille je vais pas te mentir t'es tranquille les deux les deux vaisseaux ont full debuff et c'est quasi free wind j'ai l'impression en tout cas c'est vraiment voir notre joke c'est ultra fort je le vois là c'est enfin de sur le papier c'est vraiment très fort à voir ce que ça donne donc du coup il a un unique une galaxie in flames qui a l'air de bien en vrai ça reprend bien un peu l'idée de malac je trouve c'est plutôt sympa les sites alliés donc du coup gagnent 30% de ténacité doublé pour les sites empire alliés au début de la bataille les sites empire les empires sites alliés tank gagne taunt pendant deux tours et le l'intercepteur de classe fury ainsi que du coup les empires si les sites les empires sites tank alliés gagnent stable bulwark pour le reste de la bataille pour savoir ce que c'est stable donc bulwark c'est quoi assez rempart rempart donc du coup stable en gros ça empêche le défendant la défaite instantanée donc du coup ça empêche un chaos c'est comme vous savez sur les compétences sur les toons ça peut être l'équivalent d'un ilus qui fait son one shot pareil pour le le maraudeur d'être comme ça le mandalorien parmi donc donc voilà ça peut être sympa quand donc du coup rempart stable est perdu le 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 tank empire site gagne deux tonnes pendant deux tours tu as c'est fort quand un site allié subit des dommages il gagne un stack de détermination renforcée jusqu'à leur prochain tour ça va jusqu'à 5 donc l'allié site le fin le vaisseau allié site gagne un bonus de additionnel de 25% pour chaque stack de de détermination renforcée et doublé donc du coup pour les vaisseaux empires sites je trouve ça trop fort no joke je trouve ça trop fort c'est un unique le vaisseau en lui-même est vraiment monstrueux les gars c'est un délire sachant que les là les les vaisseaux empires ça commençait à bien bien se remettre en avant pour par exemple des petits counter de de comment s'appelle de du profondity ou même d'autres mais du profondity principalement là avec ça ça va vraiment monter d'ailleurs je suis en train de voir mais 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 je crois qu'il y en a peut-être d'autres non c'est pas ça c'est pas ça donc du coup tu as le bombardier qui est site et empire site aussi ainsi que du coup le chasseur site donc tu as deux vaisseaux de base qui l'ont peut-être un troisième faudra voir mais au moins tu en as deux donc du coup on sait à peu près on bon on connaît du coup la 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 combinaison de base l'équipe de base en vaisseau ce sera sûrement le bombardier de classe je sais pas qu'on va du maraudeur site le chasseur site et du coup celui ci qu'on aura en en équipe de base ça risque d'être très très fort les gars donc le rempart stable ça fait en plus donc du coup de la défaite instantanée ça donne donc du coup 100% de défense et de de d'attaque 50% de de vie et de protection maximale 25% de croûts critiques et de chance de croûts critiques de dégâts croûts critiques et de critiques et de dégâts critiques et la première fois que le le vaisseau est réduit à 1% de cpv il récupère 100% de cpv gagne un bonus un tour de bonus supplémentaires 5 stack de détermination renforcée et loose donc du et perd donc du coup le rempart stable c'est ultra fort mais ce alors le bœuf bon j'ai l'impression que je sais pas s'il peut être retiré j'ai l'impression que c'est le cas et no joke les gars c'est ultra fort sachant qu'en plus de ça la détermination renforcée fait gagner 50% par stack donc ça peut aller jusqu'à 250% et en plus de ça ici tous les alliés site gagnent 25% de dégâts supplémentaires enfin de défense supplémentaires ce qui fait 125% je crois si j'ai bien compté supplémentaires donc ça fait quand même un total de 375% si ils ont tout et qu'ils ont les deux stacks en plus de ça ah bah non mais c'est doublé donc ça peut dire que ça peut aller jusqu'à 500% mais waouh ok bon c'est ultra fort bon je comprends du coup la nouvelle méta ok il avait annoncé un bien évidemment mais ok rage de korriban donc du coup à l'entrée de la bataille tous les alliés site gagnent un stack de détermination renforcée pendant un tour tous les alliés site gagnent 20% de protection up pendant deux tours et tout est doublé donc du coup pour les alliés en pire site infligent donc du coup à la cible ennemis suspens pendant un tour ne peut-être et ne peut-être quand on s'appelle ne peut-être éviter ouais c'est ça esquiver voilà donc du coup c'est le renforcement c'est ça vous savez c'est quand on le fait appeler en vrai c'est pas mal c'est vraiment pas mal il a vraiment un bon renforcement mais après est ce que tu veux le mettre en renfort je ne pense pas je pense clairement que mettre les deux vaisseaux site plus celui-ci en truc de base devant et après mettre des vaisseaux de l'empire derrière je pense que ça peut être vraiment mieux maintenant à voir ce que ça donne mais clairement clairement les gars enfin ça se voit nettement que ça va être méta defining enfin que ça va faire une nouvelle méta ça va être une horreur je pense pour tous les hauts niveaux ce qui est bien c'est que quand on commence bah du coup on va pouvoir le farm comme il faut puisque moi par exemple je suis déjà en train de commencer à farm malgus donc alors c'est pas beaucoup mais au moins je commence j'ai à peine de commencer les conquêtes j'ai déjà 10 shards je trouve ça quand même plutôt bien donc ouais moi je trouve ça vraiment cool sachant qu'en plus de ça la vieille république c'est l'une des airs de star wars que je sur kiffe j'adore avec rêvan malgus malac neilus et tout il qu'on dit je vais pas tout dire parce qu'il y en a beaucoup trop vraiment trop trop bien si faut savoir que c'est une air elle est monstrueuse en fait elle est ultra grande elle est vraiment très très grande il y a tellement de choses à faire dessus et je trouve ça trop bien qu'ils mettent enfin en avant ces trucs là sachant qu'en plus de ça disney au fond au fin enfin enfin officialiser donc du coup la vieille république ça alors ils ont pas officialiser raven etc ils ont juste au fait si officialiser l'air donc la vieille république mais c'est mais au moins voilà c'est là quoi donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu clairement les gars faut pas se faut pas faut pas se lurer un le vaisseau va être une dinguerie ça va être ça va être ça va vraiment être incroyable donc voilà on verra bien ce que ça donne mais moi j'ai trop trop hâte donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires j'attends vraiment au retour je pense que je vais aller le farm dès que je peux et puis voilà allez ciao tout le monde et merci d'avoir regardé la vidéo